L'HUME Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 918 de One Piece Comme d'habitude on s'attaque sur la petite page de couverture qui retrace la grande flotte des Mugawara et cette fois on a les 3 plus grosses puissances de la flotte de Luffy équipage des jolis pirates Cavendish Bartoclub Bartolomeo Marine des 8 trésors Donc reste à voir ce qu'ils nous réservent ces 3 là Peut-être un débarquement à Wano Qui sait On se retrouve donc là où on s'était quitté la semaine dernière avec un Luffy qui avait fait un Red Hook sur Holden Zoro qui est un peu étonné mais je pense pas dans le fond qu'il dit il l'a fait En même temps s'il tape un Tenryoubito c'est pas un pauvre gars avec une tête de lion qui va à 1 Voilà Donc on a Speed qui dit Mais qui est cet homme ? Vous n'avez pas Ah bah non c'est vrai ils ont pas le journal à Wano Sinon je voulais dire c'est un peu what the fuck Mais bon c'est vrai ils n'ont pas le journal à Wano Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas encore au courant de la grandeur de Luffy Et donc là on a une scène un petit peu cocasse Luffy qui voit un cheval Donc Speed de dos Il monte dessus Puis il dit Oh mince c'est pas un cheval Et donc Luffy a la brillantité de demander à Otama de lui faire manger une petite boule Que j'ai oublié le nom exactement ce que c'est Et donc Speed après avoir mangé la petite boule Elle est devenue très docile Donc ça confirme les idées que certains s'étaient fait Qu'il fallait Otama pour lui arracher les petites boules et les donner à manger Oh shifter Voilà je me suis trompé de manga Oh smile Voilà Donc Otama ça va nous le refaire plusieurs fois On aurait dit Ace Elle arrête pas de faire des petites comparaisons entre Luffy et Ace Bon là c'est normal parce que Luffy il a craché des flammes Et Ace son pouvoir c'était des flammes Donc voilà Et on arrive donc à Bakura à l'entrée du village Où Law interpelle Hawkins Et il commence à lui faire des petites menaces Je vais te tuer Enfin voilà Law il essaye d'intimider Hawkins Mais Hawkins n'est pas bête Il reconnait les tatouages Il reconnait un peu les pouvoirs de Law avec son Shambles Et au final c'est un de ses sbires qui se fait coupant aux deux Donc on est pas surpris parce qu'on l'avait déjà vu avec Zoro et Luffy juste avant C'est plutôt Law qui est surpris que lui il avait juste rencontré Hawkins sur Shabondi Comme ils le disent Mais je sais pas si je me souviens plus s'il l'avait vu à l'action Donc on passe bla 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 Tu m'as reconnu Le meurtre c'est pas mon truc C'était une petite plaisanterie ce que je te disais Et donc là le blabla devient un peu intéressant Bienvenue à Wano J'ai compris pour votre alliance avec Mugiwara Blablabla Donc Law dit merde comment ils se sont fait avoir Et l'escargophone qui ressonne Je referai pas mon imitation Vous l'avez déjà eu dans le dernier chapitre Il ne faut pas abuser des bonnes choses L'escargophone on ne sait pas ce qui est qui a l'appareil Qui nous dit Holden-sama s'est fait battre par ces sales voleurs Qui sont présentement en fuite Jack-sama a été prévenu Les espèces d'eux ils l'ont fait ce qu'on pouvait imaginer de pire Donc Law a compris Voilà c'est la merde Il y a Jack qui est prévenu Il va se pointer parce qu'il tapait Holden C'était la pire chose qui pouvait arriver Donc Luffy, Zoro, Otama Ils arrivent sur le dos du chien avec les nourritures Hop et ils voient l'eau au passage Puis au trafic Donc là on me dit T'étais censé être un Ronin dans la capitale Qu'est-ce que tu fous à courir Blablabla Parle t'as fait capoter le plan Voilà vous avez compris Et donc on arrive au village Où il y a à manger Il y a à manger Donc tout le monde est content Bien sûr Luffy il fait Eh eh Moi aussi j'ai un peu de viande Donc s'il vous plaît Et donc Luffy qui est bien un héros Qui donne à manger aux habitants De sa bonne volonté Même si derrière lui aussi il a un peu faim Après il a quand même mis une sacrée patate Donc il a un peu le droit de reprendre d'effort Luffy revoit Trafi Ça fait un bail Mugiwalaya Tout ça c'est une révolte contre Wano Donc en gros c'est Voilà la nourriture qui a porté Qui sonne la révolte Alors que le plan c'était juste de battre Kaido en douce Entre guillemets C'était pas de dire On est là on a foutu le bordel Maintenant tu viens pour qu'on se castagne Et on repart sur Hawkins Donc on nous dit que le lion il est encore conscient Donc on s'en moque un peu A moins que ça ait une future importance Mais bon Hawkins nous dit C'est un désastre Mais ce qui est embêtant C'est qu'ils sont 3 Même pour moi c'est impossible Déjà que ça soit Lo, Zoro ou Luffy en 1-1 Hawkins Excuse moi Mais je pense que t'auras peut-être du mal A aller déjà les battre en 1-1 Alors en 3 Oui c'est sûr que c'est quasi impossible Surtout pour toi Et donc là on a encore un Luffy Bon pas plus badass que jamais Mais encore une fois Vraiment Luffy dans cet arc C'est la maturité incarnée Quand nous quitterons ce pays Tu pourras y manger tous les jours A ta faim Dit-il à Otama Et encore une fois Otama se met à pleurer Parce que Ace lui avait dit Exactement les mêmes mots Sauf que Ace C'était un peu plus Toujours En fait quand elle se remémore Ace C'est toujours un peu Avec Ace Enfin Ace on le voit toujours sourire Voilà je vais y arriver Et quand c'est Luffy Qui reprend à peu près Les mêmes expressions Quand il évoque Ace Enfin voilà Il est toujours sérieux Je sais pas C'est noter une belle évolution de Luffy Que Ace lui aussi Bon ça va être sérieux Mais tout le monde sait être sérieux Mais Ace c'était Comme Luffy toujours le grand sourire Et là bon certes Il y a la situation qui fait Que on voit peut-être pas toujours sourire Mais il y a une grosse différence Entre Ace Qui était toujours en train de sourire Et Otama Et Luffy il est toujours Il fait pas la gueule Mais il est toujours stoïque Il est énervé Quand il est avec Otama Parce que ça va jamais Voilà C'est là que je voulais en venir Luffy en tout cas on bouge L'eau pardon Les ruines du château d'Oden Sont au sommet de cette montagne On va aller saluer Les esprits de Wano Les esprits Tu vas être surpris Ouais ça m'a mis un coup A moi aussi Dit-il Zoro Tu vas découvrir une vérité Difficile à croire Tous ces noms gravés Quelle est cette vérité Tombe de Raizo Tombe de Momonosuke Tombe de Oden Kusuki Tombe de Kinemon Donc Chapitre 918 fin Et donc c'est pour ça Que j'aime bien des chapitres comme ça Parce qu'à la fin tu te fais Oh le suivant Le suivant Enfin vous avez compris Alors On va y mettre Les théories Alors 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 Les théories qui fusent Je vais vous donner mon avis Ce qui semble Être le plus facile à comprendre Dans une histoire de One Piece Bon on avait déjà J'ai déjà discuté avec des gens Sur le Discord Donc voilà Il y a une théorie comme quoi Wano Kuni serait Le temps d'y filerait Moins longtemps Que en gros Tu passes deux jours à Wano Ca fait un mois peut-être Dans l'autre monde d'One Piece Enfin voilà Mais on va peut-être faire plus ça Soit les esprits à Wano Ils peuvent revenir Soit c'est un mec Qui les a ressuscité A la style Moria en zombie Mais en mode Je prends ton nombre Je te le mets dans un mec Enfin c'est vraiment Hop tu ressuscites Puis toc Mais ça serait bizarre Parce qu'ils ont pas une tête de zombie Monosuke Kinemon Enfin voilà Ils ont pas conscience qu'ils sont morts Donc peut-être Pas un inconvénient Mais une des facultés du fruit du démon Qui fait ressusciter T'as pas conscience que t'es mort Bon après Ce qui fait dire que Ça va être plus difficile Ils ont leur fruit du démon Monosuke Enfin Monosuke a mangé le smile Kinemon à son fruit du démon Comme Juro aussi A son fruit du démon Donc bizarre Hypothèse d'un mec Qui a ressuscité avec les fruits du démon Allez on met un peu de côté Est-ce que c'est des esprits Tout le clan Kuzuki Se serait fait massacrer Quand Kaido a pris Le pouvoir Le pouvoir à Wanokuni Avec le Shogun Et donc les esprits Bah c'est une sorte de volonté Bah qui les anime Malgré leur mort Et donc qu'ils ont réussi A sortir en mode Fantôme Et aller chercher un sauveur Enfin C'est peut-être un peu plus cohérent Que l'histoire du fruit du démon Qui ressuscit Mais non Pourquoi n'a pas avoir dit La vérité dès le début Enfin bref On sait pas trop Et ce qui semble le plus logique C'est juste Une magouille du Shogun Qui a fait croire Que tout le clan Kuzuki Est capoute Pour pas qu'ils se disent Oh le clan Kuzuki Toujours là On peut pousser une révolte Enfin voilà Et du coup c'est pour ça Que Jack était censé récupérer Konjuro etc Pour bah Soit vraiment Le retour de le coup Pour faire plus simple Ou soutirer des informations Enfin voilà Et donc C'est quand même un truc de fou Là ce qui se passe Tu vas découvrir La vérité difficile à croire Une vérité difficile à croire Enfin ouais Avec les tombes etc Et donc Zoro lui est au courant Il nous dit Moi aussi j'ai eu du mal Moi je vous ai dit Ce que je pensais là dessus On va revenir un peu sur le chapitre Par rapport à Hawkins Enfin juste par rapport à Hawkins Parce qu'il n'y a rien d'autre A revenir sur le chapitre Hawkins là Ils semblent vraiment être Contre les Mugiwara L'histoire des pourcentages Qui dit Bah tiens 51% de chance Que vous battez Kaido Je viens avec vous J'y crois plus de trop Parce qu'il a l'air quand même De prêter allégeance A Kaido Enfin prêter allégeance Je pense que ces stats Vont lui dire T'as toujours plus de chance Que Kaido gagne Et donc c'est ce qui sera Encore plus beau Parce que Ça montra que le destin N'est pas écrit Malgré 90% de chance De défaite Selon les cartes Le fille a quand même Battu l'eau Enfin Kaido pardon Le fille l'eau En battu Kaido Enfin vous voyez le dégât Donc la symbolique C'est encore plus belle Que les pourcentages Saveurs indiens Et donc toujours Cette fin de chapitre Avec les tombes C'était un chapitre Très 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 Et fort intéressant On apprend que Otama peut contrôler Les smiles Enfin les contrôler Oui et les rendre plus dociles Le village de Bakura Qui a mangé L'eau versus Hawkins On s'était Y'a pas eu Y'a pas eu confrontation Mais voilà Enfin si y'a eu confrontation Mais pas un combat d'anthologie Même un combat tout court Hawkins a l'air de rester Du côté de Kaido Et cette fameuse Sur les cendres Du château de Oden Enfin voilà Avec des tombes Du clan Kuzuki Donc des chapitres comme ça S'ils pouvaient en avoir toujours Ca serait cool Et voilà Là on commence vraiment A rentrer dans Dans Wano Oui et les arcs C'était un petit peu On présente le contexte Et là on commence à aller Hop On commence à rentrer dans le truc Vers le climax Dès qu'il y a un début d'arc On avance toujours Avec la climax de cet arc Mais là Ca commence à devenir sérieux Surtout qu'il y a Jack Qui est prévenu Ca a été bien dit Comme je l'avais dit Dans le dernier chapitre Sûrement les 2-3 prochains chapitres Donc peut-être le prochain Ou celui-là encore d'après On aura Jack qui se pointera C'est pas sûr qu'il y ait confrontation Mais on reverra Jack Enfin voilà Donc bah je n'ai plus rien à dire Chapitre très intéressant S'ils pouvaient tous être comme ça Ca serait le feu Donc bah voilà J'espère que ça vous a plu Et je vous dis sur ce A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz